Sous-titrage Société Radio-Canada Venez, venez, je vous avais pas vu, désolé. Bonjour. Ne soyez pas timide, venez. Allez, c'est ça. Mais si, 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 venez. Tu vas m'en jouer ? Non mais je vais vous présenter mon livre intitulé « Eline, la charmeuse de Bête » de Naoko Uyashi et de Yote Takemoto. C'est en fait l'histoire de Eline, une jeune fille de 10 ans qui vit dans un village qui élève les taudas. Les taudas sont des dragons serpents utilisés au combat pour protéger le royaume. Un jour, un drame va séparer Eline et sa mère, Soyon, pour toujours. Que va devenir Eline après cela ? A vous de le découvrir ! Waouh ! Mais c'est énorme ! Mais avant de choisir votre livre, il faut tout de même que je vous raconte comment l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille nommée Kiki et de son chat Gigi. Ils habitaient dans un petit bourg avec sa mère, Kokiri, et son père, Okino. Mais aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. Aujourd'hui était un jour de pleine lune. Mais pas n'importe quel jour de pleine lune. Aujourd'hui, c'était aujourd'hui que Kiki devait s'envoler pour trouver la ville où elle allait vivre pour toujours. Une étape cruciale pour une sorcière. Car Kiki ne devait pas se tromper. Si elle venait à échouer, la petite sorcière devrait rentrer chez elle et ne pourra plus faire demi-tour. Alors, va-t-elle réussir ? A vous de le découvrir ! Je viens de vous présenter Kiki, la petite sorcière, de moi, Aliko, au cadeau. Et si vous avez aimé cette histoire, vous pouvez retrouver Kiki et Gigi dans trois nouveaux tomes. Trop bien, j'adore ! Alors, vous choisissez lequel ? En fait, je viens, pas pour acheter un livre, mais je viens vendre mon livre. Oh, intéressant ! Très intéressant ! Racontez-nous donc... Je vais tout vous raconter. Alors, en fait, une petite fille qui s'appelait Lila... Ah, amusant ! Une petite fille qui s'appelait Lila vit dans une île dangereuse et oubliée. Son père lui interdit de sortir pour la protéger. Mais un jour, elle désobéissa et sortit. Sa vie commença à changer et c'est à toi de le découvrir. Bravo ! Alors, le titre, c'est « Entre Nagelou, si vous êtes vraiment intéressés ». Et c'est de Agnès Lomergue et moi, Hélène Canac. Excusez-moi. Désolée, mais on n'a pas de clients. Alors, qui vous parlez ? Ah oui. Je n'étais pas la personne, en fait, depuis le début. Oui. Ah, ben ! On n'a pas de clients. Sous-titrage Société Radio-Canada